Musique Mesdames et Messieurs, bonsoir. La télévision d'Etat d'Arménie Occidentale vous présente les nouvelles de jour. Faisons connaissance avec les villes d'Arménie Occidentale. 6. Le secrétaire d'Etat américain a évoqué les préoccupations de l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe concernant l'avenir du patrimoine culturel arménien dans les régions contrôlées par l'Azerbaïdjan. La communauté d'Artsvashen existe aujourd'hui et est prête à s'installer à Artsvashen. Le défaseur des droits de l'homme souhaite parvenir à des solutions qui assurent des conditions adéquates pour tous les droits du peuple d'Artsaï. Lettre de Kourmaïa Kavatar Ahakazoun Arevorti. David Hovanissian est devenu champion européen d'haltérophile. Ara Aranian a remporté le médaille d'or soutenant la télévision d'Etat d'Arménie Occidentale. 6. C'est une ville fortifiée dans le district de Kozan de la région d'Adana dans la province de Cilicie en Arménie Occidentale. La ville est entournée par les vastes et fertiles chambres de la base Cilicie, comprenant de luxuries à jardins d'orangères, de citronniers, d'amandiers, d'oliviers, de vines et toutes sortes de légumes et de rizillères. 6. C'est connu depuis l'Antiquité. La ville était stratégiquement plus fiable car elle était située loin de la côte maritime. Le développement de sa vie économique et culturelle a été facilité par les principales routes commerciales qui traversaient la ville. 6. C'est un bélier qui se construit sur le règne de Roi, est un premier et de ses successeurs. Sur l'inaccessible mont 6, près de la ville, se trouvait la forte forterrasse de 6, construite par les Arméniens, qui était un gage de sécurité. 6 était également un important centre religieux et la ville comptait une douzaine et demi d'églises construites à différentes époques. La ville disposait également d'écoles d'une capitale. En 1909, les Arméniens de 6 sont victimes de massacres. Entre 1915 et 1918, ils ont été exterminés ou déportés par les forces armées turques. Le département d'État américain a rappelé ses préoccupations quand à l'avenir de dizaines d'églises, de monastères, de khachkar et d'autres sites du patrimoine culturel arménien dans les territoires contrôlés par l'Azerbaïdjan, dont le monastère de Dadivang, dans la formule « Conséquences humanitaires de conflits » de Haute-Karabakh, présentée par l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe. Il est à noter que le gouvernement azerbaïdjanais a refusé à plusieurs reprises aux croyances arméniennes l'accès aux monastères situés en territoire contrôlé par l'Azerbaïdjan. Le ministère des Affaires étrangères a rappelé que la formule de l'EPCO exprimait des inquiétudes quand à la narration au niveau de l'État en Azerbaïdjan visant à remplacer le patrimoine culturel arménien par le patrimoine albanais-caucasien. Il a été souligné que, au cours de l'année, de nombreux cas de vandalisme sur des sites culturels et religieux arméniens ont été signalés, ainsi que des actions délibérées du gouvernement contre le patrimoine arménien. L'Artsvashen n'a jamais été une enclave. Elle faisait partie intégrante de l'Arménie. C'est ce qu'a déclaré Suliko Shushanian, d'Artsvashen, chef de la communauté Choraka de la région de Gérard Kunik. Aujourd'hui, a-t-il dit, la partie arménienne devrait le dire ouvertement et ne pas essayer de prouver que d'Artsvashen est arménien. Nous ne devons pas nous justifier. Nous ne devons pas essayer de prouver ce qui a déjà été prouvé. Artsvashen est-elle restera Arménien. Il existe toujours une communauté Artsvashen a Champarak. Les Artsvashen-Ti sont prêts à retourner sur leur lieu d'un esant. 60 à 70 % des habitants d'Artsvashen vivent dans la ville de Champarak. Mamikon Khachoyan, l'omère d'Artsvashen depuis 1942, a déclaré que la base légale de la partie Arménien aujourd'hui et que son des Arménien vivent à Artsvashen, qui a été fondé 1854. Il y a deux siècles, il y a deux siècles, il y a un des barrage, il y a un des construits. Il y a deux tontbes, il y a un des hachkars. Les Arménien chrétiens, il y a un 42, depuis 1854. Cette zone, d'un 4600 hectare, a été réconyucioné, c'est Arménien. Même pendant les années soviétiques, nous n'avions aucun lien avec l'Azerbaïdjan. En 1854, des personnes principalement originaire de l'Artsvashen et de l'Arménie occidentale se sont installées dans le village de Choratan, d'où elles ont ensuite fondé la colonie d'Artsvashen. Il n'y a jamais eu de turcs là-bas avant. C'est une région arménienne historique, a-t-il déclaré. Abordant la question de statut de l'Artsvashen, Christine Grigorian, défenseur des trois de l'homme de la République d'Arménie orientale, lors d'un briefing avec des journalistes à l'Assemblée nationale, a déclaré que le statut de l'Artsvashen ou les tactiques de politique étrangère pour y parvenir sont déterminées par les décideurs politiques. Le principe le plus important pour moi en tant que défenseur des droits de l'homme que j'ai affirmé à plusieurs reprises est l'existence de conditions suffisantes pour garantir tous les droits de nos concitoyens vivant en Artsvashen. C'est mon approche la plus importante en tant que médiateur. Abordant la question de savoir si les droits de l'homme sont actuellement protégés en Artsvashen, M. Grigorian a déclaré qu'à l'heure actuelle, il est bien sûr impossible de parler d'une situation adéquate de protection des droits de l'homme en Artsvashen. Tout d'abord, il est clair qu'il y a des problèmes de sécurité. Les gens n'ont pas le sentiment d'être en sécurité, en raison de politiques très agressives, sous la pression psychologique et la force ou la menace de celles-ci. Dans de nombreux cas, les gens ont été forcés de quitter leur maison. Ils ne peuvent pas exercer leur droit de propriété, leur droit à l'éducation. Il a ajouté que les guerres, comme les conflits d'après-guerre, constituent les plus grands risques directs pour les droits de l'homme. Dans les premières années du XIIIe siècle, les Haïkazoun Arevorti étaient dirigés par Kourm Hamayak Avatar. Nous avons hérité de lui plusieurs lettres dans lesquelles il essayait de diriger les différentes communautés de Haïkazouniats pour les renforcer dans la foi arménienne. A cette époque, l'église imposait de terribles taxes aux paysans, ce qui mettait les gens dans une situation très difficile. Afin de survivre, de nombreux paysans ont tenté de devenir moines, vivant dans des monastères et profitant des biens collectés auprès des paysans. Vous pouvez lire la lettre de Kourm Hamayak Avatar dans son intégralité sur notre site web. Le championnat européen d'haltérophilie se poursuit à Tirana, la capitale de l'Albanie. En ce jour de compétition, les haltérophiles ont concurru dans la catégorie de 96 kg. La République d'Arménie était représentée par Ara Aranyan et David Hovanissian. Dans cette catégorie de pouvoir, David Hovanissian, membre de l'équipe nationale de la République d'Arménie, a remporté la médaille d'or à l'arraché à 167 kg et 171 kg. En haltérophilie, David Hovanissian a soulevé 203 kg et 206 kg en deux approches. L'haltérophile arménien a rapporté la médaille d'argent dans cette catégorie. David Hovanissian a remporté le titre de champion d'Europe à 377 kg. Ara Aranyan a été le vice-champion d'Europe avec un total de 375 kg. L'Arménie occidentale félicite les athlètes arméniennes et leur souhaite de nouvelles victoires. Chers compatriotes, la télévision d'Etat d'Arménie occidentale ne fait pas de publicité privée. Notre travail vise à préserver et à développer le lien entre nos compatriotes et la patrie. En ce moment historique, nous avons toute la responsabilité de soutenir nos revendications nationales afin de reléver les défis auxquels nous sommes confrontés ensemble et parvenir à l'établissement de nos droits justes, qui sont malheureusement ignorés dans les relations internationales contemporaines. Notre combat est long, mais la victoire est inévitable. Dans cette longue et difficile lutte, nous avons besoin de soutien de chaque Arménien. Ensemble, nous pouvons faire plus. Merci de votre fidélité. À la fin de notre émission, vous pourrez profiter d'une performance musique folklorique des Arméniens. Vous pouvez écouter la version complète de la musique sur notre site web. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada